Bon voilà, vous connaissez mon amour des affiches, Displate aussi, ce qui fait qu'ils ont eu la gentillesse de m'en envoyer plusieurs. En gros, Displate, c'est un catalogue qui contient plus de 2 millions d'illustrations en métal. Et ce que j'aime, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y a du Disney, du Marvel, du sport, mais aussi des affiches plus techniques. On peut trouver du Curb Your Enthusiasm, du Bergman ou du Tarkovsky, donc vous voyez, c'est vraiment large. Mais ce qui me plaît par-dessus tout, c'est la façon d'installer les affiches. Pas besoin d'outils, je déteste les outils, pas besoin de faire des trous au mur, tout est facile. Et j'aime quand c'est facile. Une feuille autocollante, un aimant, bam, c'est hyper rapide. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut changer d'affiche de façon hyper pratique. Voilà, la livraison est rapide, la qualité au rendez-vous, regardez, c'est hyper précis, hyper net. Et ils ont même ajouté un modèle Textra. Perso, j'ai commandé ce cas de The Dark Knight et vous voyez, c'est en relief, hyper beau, avec des super couleurs. J'aime beaucoup. Voilà, vous trouverez en description un lien qui vous permettra d'obtenir un accès exclusif à la meilleure offre Displate avant qu'elle ne disparaisse. Maintenant, place aux tabs. Bon voilà, quand je pense à Tom Hardy, je pense toujours à une interview de Tarantino dans laquelle il disait que même avec un masque sur la figure durant tout le film, l'acteur anglais crevait puissamment l'écran dans Dunkerque. Et c'est vrai, Tom Hardy fait partie de ces acteurs qui dégagent quelque chose juste avec un regard. J'ai donc hâte de vous apprendre plein de choses sur lui, alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droit sur un des plus gros bad boys de l'industrie. Edouard Hardy, car son vrai prénom c'est Edouard, naît le 15 septembre 1977 à Londres. Il grandit dans un quartier huppé et bourgeois et est l'enfant unique d'une mère artiste-peintre et d'un père publicitaire et écrivain. La famille Hardy a un train de vie aisé et Tom passe toutes ses vacances d'été dans leur maison secondaire à Béziers en France. Alors deux choses, si vous avez toujours habité à Béziers, vous avez peut-être croisé Tom Hardy sans le savoir dans votre jeunesse. Et de plus, ses vacances françaises lui ont permis de maîtriser plus ou moins le français. J'ai l'occasion de vous informer, je suis prêt à tout satisfait quand je parle français. Et lorsque les vacances d'été sont terminées, Tom Hardy reprend les cours dans les meilleures écoles privées de Londres, où il n'était pas le colosse qu'on connaît aujourd'hui. Alors à force d'être un gringalet et d'évoluer dans un milieu bourgeois, Tom Hardy finit par se rebeller. Il se fait d'abord virer de deux collèges pour indiscipline, vole une voiture à l'âge de 13 ans, est arrêté à 14 pour possession d'armes, en l'occurrence un flingue, se bat tous les week-ends et finit avec une blessure au couteau qui lui paralysera le petit doigt. Petit doigt qu'il ne peut plus lever aujourd'hui. Mais il y a pire, à l'âge de 15 ans, il tombe dans l'alcool et la drogue. L'étape finale de cette phase de rébellion et d'autodestruction. Il devient dépendant au crack et à la cocaïne et mettra dix longues années avant de se débarrasser de cette addiction. Sa mère tente par tous les moyens de le remettre dans le droit chemin et le persuade de se plonger dans un travail qui pourrait aussi être une passion. Tom Hardy hésite alors entre deux, devenir éducateur canin ou acteur. C'est la deuxième option qui est choisie. En 1997, il s'inscrit donc dans une école d'art dramatique, histoire de voix. Il évolue alors dans une classe où était également présent un autre jeune sans expérience, Michael Fassbender, le genre d'infos tabbsiennes que j'adore. Mais à ce moment-là de sa vie, Tom Hardy n'est pas totalement convaincu qu'il deviendra acteur. Alors il teste d'autres choses. Un an plus tard, il s'inscrit à un concours pour devenir top modèle. Concours qu'il gagne, figurez-vous. Il remporte alors le Grand Prix, une caisse à outils. Ok, will it be Michael, Ian from Manchester, Birmingham champ Eitel, Bristol winner James, or Tom from London, Yasmin the winner please. It's Tom. It's Tom from London ! Mais pas que, puisque cette émission lui permet d'enchaîner quelques défilés. A côté de ça, il se met en tête de devenir rappeur. Alors avec un pote, ils enregistrent une mixtape dont voici un extrait. Mais finalement, c'est sur Lighting qu'il se concentre et réalise avec un pote ses premiers petits films. Car dit-il, il pense avoir un avenir dans l'industrie car il a un talent pour le mensonge et la manipulation. Et ce mal, il va le mettre au service d'un projet qui va lancer sa carrière. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, puisqu'en 2001, il est choisi en compagnie de son camarade de classe Michael Fassbender pour jouer dans une série créée par Tom Hanks et Steven Spielberg, Band of Brothers. Il ne joue que dans deux épisodes, mais quand même, commencer avec ça comme toute première expérience, c'est très classe. Donc là, on parle d'une série, mais ses débuts au cinéma, la même année, sont tout aussi classes car il est dirigé par Ridley Scott dans la chute du Faucon Noir. Donc ce gars, qui volait des voitures il n'y a même pas 4-5 ans, se retrouve d'un coup dans un univers où se mêlent Tom Hanks, Steven Spielberg et Ridley Scott. Et tout se passe comme dans un rêve, car un an plus tard, il fait ses débuts à Hollywood dans une des plus grandes franchises de l'histoire, Star Trek, alors qu'il n'y connaissait à rien. Tom Hardy, il joue dedans le rôle d'un vilain et sa prestation est saluée par la critique et le public. Donc je récapitule, Tom Hanks, Spielberg, Ridley Scott, Star Trek, tout ça en un an. Ses trois premières expériences, c'est fou. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là de sa vie, il bataille toujours car il est encore dépendant au crack et à l'alcool. Dans le même temps, Tom Hardy devient une petite star et des dossiers sont très vite éterrés comme sa page MySpace par exemple. Je vous laisse vous délecter de ces photos de gros beauf. D'ailleurs j'y pense, mais petite parenthèse tabzienne, Tom Hardy a donc joué dans Star Trek mais aussi dans Star Wars, figurez-vous, puisque 15 ans plus tard, il fera un caméo dans The Last Jedi. C'est lui là, sous le costume de Stormtrooper, mais cette scène a hélas été coupée au montage. Mais revenons en 2002, malgré sa présence dans Star Trek, Tom Hardy doit encore passer des castings et envoyer des tapes à des réalisateurs. Pour jouer dans The Reconning, par exemple, il part dans une forêt tournée ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? De 2002 à 2008, il en termine avec son addiction, joue dans quelques films dont Layer Cake et Marie-Antoinette, j'oublie toujours qu'il a joué dans Marie-Antoinette, et se voit proposer deux films en 2008, deux films qui vont changer sa vie. Puisqu'en 2008, il joue dans deux films qui vont donner un coup de boost à sa carrière, le premier c'est Rock'n'Rolla de Guy Ritchie, je vous expliquerai pourquoi après, et le second c'est Brunson, le film qui va définitivement lancer Tom Hardy. Il y interprète un personnage réel, Michael Gordon Peterson, aka Charles Brunson, le prisonnier le plus dangereux de l'histoire de l'Angleterre, un ancien boxeur, toujours vivant aujourd'hui, en prison depuis plus de 48 ans, dont la majeure partie en isolement tellement il est violent. Pour ce rôle, Tom Hardy s'implique comme jamais, prend 20 kilos, ne mange que du chocolat et des pizzas pendant des mois, et en guise d'entraînement, porte chaque jour son meilleur ami dans les escaliers, en montant et en redescendant. Et si Tom Hardy s'attache autant à ce rôle, c'est parce que ce qu'il aime, lui, c'est jouer des bad boys, jouer des héros ne l'intéresse pas, il trouve ça trop lisse. Au final, sa prestation impressionne la critique et le public, et son perso inspire même les développeurs de GTA, au moment de créer le fameux Trevor Phillips. Et en intro de ce chapitre, je vous parlais de Rock'n'Rolla comme étant un film important pour lui, et vous allez comprendre pourquoi. Car en 2010, Christopher Nolan fait appel à lui pour jouer dans un film qui va marquer cette année-là, Inception. Tom Hardy était persuadé qu'il avait obtenu ce rôle grâce à sa prestation dans Brunson, alors que pas du tout, c'est en l'observant dans Rock'n'Rolla que Nolan décida de l'inclure dans son film. Et à partir d'Inception, forcément, la carrière de Tom Hardy prend un tout autre virage. Un an plus tard, il réalise un rêve en jouant avec Gary Oldman dans la taupe, son idole. Souvenez-vous de son interview lors de l'émission qu'il avait élu top model. Et au final, il jouera plus tard dans 4 films à ses côtés. Dans le même temps, il joue au théâtre, sous la direction de Philip Seymour Hoffman, enchaîne avec un film physique, Warrior, avant de devenir définitivement une star mondiale en interprétant Bane dans The Dark Knight Rises. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai voulu savoir comment Tom Hardy préparait ses rôles pour un perso comme celui de Bane, par exemple, et ce que j'ai appris est fou, ses inspirations sont trop marrantes. Bon, pour Bane, il s'est inspiré du Roi des Gitans, Bartley Gorman, classique, mais pour son perso dans Lawless, par exemple, il s'est inspiré de la grand-mère des Looney Tunes. Pour Venom, il s'est inspiré des persos de Ren et Stimpy, et encore plus fou, pour la majeure partie de ses compositions, il adore regarder pendant des heures la version anglaise d'un dîner presque parfait, car, dit-il, ça lui permet de voler des trucs de gens qui sont dans la vraie vie. 2012, donc, il joue dans The Dark Knight Rises, et deux ans plus tard, il enchaîne avec un nouveau film, qui va encore une fois mondialement cartonner. Mad Max Fury Road est un superbe succès, et impressionne, une fois de plus, Tarantino, qui en fait son film préféré de l'année. Un peu plus tard, l'année 2016 ressemblera à une apogée, avec sa nomination aux Oscars pour sa performance bluffante dans The Revenant, c'est finalement Mark Rylance qui l'emportera pour le pont des espions, suivra sa solide prestation dans l'excellent Dunkerque, et puis la franchise Venom, bien sûr. Une carrière loin d'être finie, mais qui lui a déjà permis de se faire récemment décorer par le prince Charles. Une success story. Alors, Tom Hardy est un acteur exceptionnel, mais la réputation qu'il traîne, c'est qu'il est infernal sur un plateau. Voici quelques exemples. En 2012, durant le tournage de L'Auless, il se tapa avec Shia Leboeuf, sur le tournage de Mad Max Fury Road, c'est Charlize Theron qui a eu des problèmes avec lui. Plusieurs engueulades violentes ont eu lieu, et les deux ne pouvaient pas se piffrer. Sur ce même tournage, Tom Hardy remit en question les capacités du réalisateur. George Miller a mené à bien son film. En gros, il s'est embrouillé avec tout le monde sur celui-là. Au final, lors de la première, impressionné par le film, il s'excusa publiquement d'avoir remis en question le talent de George Miller. Et enfin, sur The Revenant, il y eut des tensions avec Inaritu. Les conditions de tournage éprouvantes, plus les méthodes tyranniques du réalisateur, ont créé une situation explosive. Les deux en sont pratiquement venus aux mains avant de se réconcilier. Vous l'aurez donc compris, Tom Hardy est un bad boy, et cela se matérialise avec un amour du combat, en l'occurrence du jiu-jitsu, qu'il pratique en compétition juste pour le fun. Bad boy aussi avec ses nombreux tatous, j'en parle parce qu'il y en a un qui est marrant. Sur le tournage de The Revenant, DiCaprio lui avait parié qu'il allait être nommé aux Oscars pour sa prestation. Tom Hardy n'y croyait pas, et fut finalement nommé. En résultat, donc, un tatouage disant « Léo, c'est tout ». Bad boy donc, oui, mais bad boy au grand cœur, et on va tranquillement finir ce tabs sur cette bonne note. Déjà, voici les deux seuls films qui ont fait pleurer Tom Hardy dans sa vie. Bambi et Shrek. Je suis en train de déconstruire la légende. Ensuite, c'est un grand fan de ballet, figurez-vous. Il n'en manque aucun lorsqu'il en a l'occasion. Et surtout, c'est un grand défenseur de la cause animale, en particulier des chiens. Il a très souvent participé à des campagnes d'adoption pour les toutous en refuge et en a adopté lui-même plusieurs. Et parmi ces chiens, une histoire cocasse. À l'âge de 17 ans, il adopta un chien nommé Max, en référence à Mad Max. Loin d'imaginer à ce moment-là de sa vie qu'il allait lui-même interpréter ce personnage culte des années plus tard. Et c'est sur cette dernière info que j'adore que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, X et TikTok. Les liens sont dans la description. Et je vous rappelle que vous trouverez dans la description un lien vous dirigeant vers les affiches Displate. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Tom Hardy. Parmi mes favoris, j'ai hésité entre Mad Max et Dunkerque. Mais j'ai quand même envie de mentionner Dunkerque car je trouve que ce film est bien trop sous-côté. Bon, maintenant il est temps de voter. Pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre Russell Crowe et Charlize Theron. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires. Celui ou celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain TAPS. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.